Un jour, Morina Muzizi-Nyana, habitant le Zimbabwe, a laissé ses deux enfants sous un parapluie au bord d'une rivière pendant qu'elle allait pêcher. Soudain, la femme a entendu un cri et elle a vu un énorme crocodile entraînant son fils dans l'eau. Peut-être que si la mer avait été un peu plus lente, le reptile se serait échappé avec sa proie. Mais Morina s'est précipitée vers le crocodile et elle a pincé ses narines très fort à l'aide de ses doigts. De son autre main, elle a libéré la tête de son enfant des mâchoires. Et le crocodile n'a rien pu faire. Il a quand même mordu la femme, mais il a fini par renoncer. L'enfant a été emmené à l'hôpital et il s'est rapidement rétabli tout comme Morina. Cette histoire évoquerait une sorte de légende rurale si elle ne s'était pas produite en 2020. Et bien que ça ressemble à un mythe ridicule, la technique utilisée par cette femme fonctionne bel et bien. Les crocodiles et les alligators sont des machines à tuer de la nature. Ils ont eu des millions d'années pour affiner leur technique de chasse. Mais même si on se retrouve dans la gueule d'un prédateur, on a encore une chance de s'en sortir. L'important est de continuer à se battre et de savoir où frapper. Morina, la zimbabouéenne, a fait le bon choix. Il n'y a que quelques points faibles qu'on peut atteindre sur le visage des reptiles. Les narines en font partie. Si on frappe un crocodile à cet endroit, ou du moins si on lui pince les narines, le prédateur n'a pas d'autre choix que d'ouvrir ses mâchoires. Une autre option est de viser les yeux. De nombreux experts s'accordent à dire que face à un monstre assoiffé de sang, lui mettre un doigt dans l'œil peut fonctionner. C'est là que la mémoire accumulée au fil des années d'évolution entre en jeu. Les crocodiles savent que les yeux sont leur point le plus vulnérable. Ce qui signifie que si quelque chose menace leurs yeux, ils s'empressent de lâcher le quelque chose en question et de nager au loin. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'on peut combattre un crocodile de l'intérieur. Admettons que notre main est dans la gueule d'un crocodile, qui a refermé ses mâchoires. Eh bien, c'est pas une situation désespérée. À l'arrière de la gueule de l'animal, il y a une sorte de valve qui ferme la gorge afin que le crocodile ne se noie pas même s'il plonge la gueule ouverte. Tout d'abord, cette valve semble être très sensible. Et ensuite, si on l'endommage, l'eau pénètrera là où le crocodile n'y tient pas du tout. En bref, on peut littéralement essayer de noyer le crocodile. Il est fort probable que le prédateur sera tellement surpris et effrayé qu'il nous laissera partir. Bien sûr, on ne peut noyer un crocodile que si le combat a lieu dans l'eau. Et si on doit repousser un animal plus gros ? Un ours polaire, c'est pas possible. Oh, mais pourquoi pas un éléphant ? Les éléphants sont en fait assez dangereux et parfois capables d'attaquer les humains. Je suis même tombé sur une statistique qui dit que les éléphants tuent plus de gens que tout autre grand mammifère terrestre. À part les hippopotames et les buffles, bien sûr. Mais un éléphant qui a l'air agressif n'attaque pas toujours. Ça se produit généralement pendant la saison de reproduction, lorsque les mâles attaquent tout ce qui bouge. Le reste du temps, les éléphants peuvent bluffer. Simplement nous mettre à l'épreuve, et il est possible de reconnaître les signes d'un tel comportement. Les oreilles de l'éléphant sont déployées en éventail pour le faire paraître plus grand. Il se balance d'un côté à l'autre ? Sa trompe pend ou se balance d'avant en arrière ? C'est du bluff. L'éléphant essaie de nous intimider. Mais si l'animal plaque ses oreilles sur sa tête et qu'il a enroulé sa trompe, alors on peut difficilement l'arrêter. Il est temps de courir pour sa vie, et tout de suite. Mais comment on fait ? Je veux dire, les éléphants sont énormes. Comment on peut effrayer un animal aussi grand ? Curieusement, il suffit de produire les bons sons. Les éléphants n'ont pas peur des souris, c'est une invention. Mais ils ne supportent tout simplement pas les abeilles. Un simple bruit de bourdonnement suffit pour qu'un troupeau d'éléphants se disperse dans toutes les directions. Les scientifiques ont même fait des études sur ce sujet. Dix secondes après qu'ils ont déclenché un bourdonnement préenregistré, la moitié d'une troupe d'éléphants s'est enfuie, jetant de temps à autre un coup d'œil au haut-parleur. Au bout de 80 secondes, tous les éléphants sauf un étaient partis. Peut-être que cet éléphant était un peu dur d'oreille. Donc, si on dispose de puissants haut-parleurs et d'un enregistrement du bruit des abeilles africaines, ça peut marcher. Pourtant, tout ça semble un peu bizarre. Comment des animaux à la peau si épaisse peuvent avoir peur de quelques minuscules abeilles ? Les abeilles ne sont même pas capables de percer leur peau. Non, c'est exact. Mais lorsque les abeilles essaiment, c'est-à-dire lorsque la colonie se divise et qu'une partie d'entre elles cherche un nouvel endroit où vivre, elles peuvent entrer dans une colère noire. Ça peut se comprendre. C'est déjà stressant de devoir déménager alors si en plus il y a des éléphants sur notre route. Au moment de l'essaimage, des centaines d'abeilles peuvent piquer les éléphants aux endroits les plus sensibles, la trompe, la bouche et les yeux. Ça doit faire mal. Et les éléphants n'aiment pas la douleur, à tel point que les agriculteurs installent même délibérément de vraies et de fausses ruches à la limite de leur terre. Jusqu'à 80% des éléphants se tiennent à l'écart du territoire des abeilles. Pour convaincre les agriculteurs que ça fonctionnerait, les scientifiques ont dû déployer beaucoup d'efforts. Les animaux ne livrent pas facilement leurs secrets et leurs faiblesses. Parfois, les chercheurs doivent prendre des mesures extrêmes. Un Canadien, Troy Hurtubese, a croisé un jour un grizzly dans la forêt. L'ours l'a attaqué, mais l'homme a survécu. Il a survécu et il a décidé de fabriquer une combinaison à l'épreuve des grizzlies pour en apprendre plus sur ces animaux. Et il l'a fait. Sa combinaison était composée de pièces de métal, d'airbag, de matériaux créés par Troy lui-même et de beaucoup de rubans adhésifs. Elle ressemblait à une sorte de cosplay de Robocop low-cost. Mais elle avait besoin d'être testée. Comme il était dangereux de se mettre d'emblée à la recherche de grizzly, Troy a conçu ses propres tests. Des camions lui sont rentrés dedans, il a reçu des coups de batte de baseball et autres planches, il a traversé un feu géant, le costume a résisté à tout. Et qui sait, peut-être que ça aurait vraiment aidé à étudier les grizzlies. Mais Troy n'a plus jamais rencontré d'ours. Même lorsqu'on l'a conduit dans les montagnes rocheuses de l'Alberta, les grizzlies ont refusé tout contact. Jason Badrids, lui, a connu une histoire bien différente. Depuis son enfance, ce zoologiste géorgien était fasciné par les loups. Lorsqu'il a eu 30 ans, Badrids s'est rendu dans la réserve naturelle de Borghomi en Géorgie pour étudier les loups sauvages. Mais il ne s'est pas contenté d'observer les prédateurs de loin. Il est devenu membre de la meute. Il dormait avec les loups. Enveloppés dans un épais manteau de fourrure, il les aidait à chasser et il étudiait leurs habitudes. En retour, les loups partageaient leurs proies. Ils nourrissaient le scientifique lorsqu'il était malade ou blessé et ils le protégeaient même des ours. Une fois tous les quelques mois, Badrids voyait sa famille, puis il retournait vivre avec les loups. Après avoir passé deux ans au sein de cette meute, le scientifique a décidé d'aider les loups tôt élevés en captivité. Ils avaient besoin d'apprendre beaucoup de choses pour pouvoir retourner à l'état sauvage. Au cours de plusieurs dizaines d'années, Badrids a élevé une centaine de loups. Il leur a appris à rester à l'écart de l'homme et il leur a même enseigné comment être des loups. Quelle personne extraordinaire ! Grâce à de tels scientifiques, on sait beaucoup de choses sur les animaux. Cependant, parfois les gens acquièrent ces connaissances par l'expérience. Et ils les utilisent à leur manière. Voici un exemple simple. En Inde, les fermiers ont tellement souffert des attaques de singes qu'ils ont pris l'habitude de peindre leurs chiens pour qu'ils ressemblent à des tigres. Steve et moi avons trouvé plusieurs histoires similaires. Les gens peignaient des rayures sur les chiens avec de la teinture ordinaire pour cheveux, ce qui suffisait à faire fuir les singes. Ils préféraient rester à l'écart. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais ce que les fermiers de l'état indien du Telangana ont inventé m'a causé un fou rire de plusieurs minutes. Ils ont engagé un type qui, pour 6 euros par jour, enfile un costume d'ours et court dans les champs pour faire fuir les animaux. C'est sûr que quand on voit ça, on a envie de s'éloigner des champs le plus vite possible. Une ingéniosité à la hauteur de Nicolas Cage dans The Wicker Man. Peut-être même mieux. Et que pensez-vous de cette idée ? Déguiser les vaches en zèbres. Et pas pour faire fuir les singes ou les prédateurs. Ce camouflage réduit les piqûres de mouches d'environ 50%. Les scientifiques pensent que les rayures désorientent les insectes. Ils ne comprennent pas si la vache se déplace, où elle va, où ils doivent se poser et où piquer. Cette technologie pourrait devenir une alternative écologique aux pesticides. Ce serait gagnant-gagnant. Mais pour comprendre pourquoi les zèbres ont des rayures et comment elles fonctionnent, les scientifiques ont dû travailler dur. En particulier Tim Carrow, un écologue évolutionniste britannique qui a passé 10 ans sous le soleil brûlant de la Tanzanie pour étudier les zèbres. Et il a procédé, disons, par essais et erreurs. Par exemple, il a fabriqué plusieurs costumes rayés ressemblant à des pyjamas et il les a portés en se déplaçant lentement sur le territoire des zèbres. Il a compté combien de mouches se posaient sur lui, puis il a fait de même vêtue d'une peau de zèbres. Imaginez ça, se promener dans un parc national dans un costume de zèbres, en sachant qu'il y a des lions. Des lions affamés. Mais la souffrance de Carrow a fini par porter ses fruits. Il a comparé toutes les données récoltées et il a découvert que les zèbres avaient effectivement des rayures afin de se protéger des mouches. Ne lui demandez jamais pourquoi les pandas sont noirs et blancs. Il semble se laisser trop emporter par ses recherches. Quoi ? Vraiment ? Steve dit que les gens peignaient des rayures sur les vaches pendant la seconde guerre mondiale, mais pas à cause des mouches. En raison des coupures d'électricité, les vaches étaient devenues un véritable danger pour la circulation. Il était presque impossible de les repérer dans l'obscurité. C'est ainsi que les Britanniques ont eu l'idée de dessiner des rayures blanches sur les animaux. Vous savez, un peu comme des panneaux de signalisation. Imaginez si elles réfléchissaient aussi la lumière. C'est pas de moi. En 2015, on a demandé à des éleveurs de la ville britannique de Hungerford de mettre à leurs vaches des vestes fluorescentes avec des ficelles lumineuses ou des colliers clignotants. En bref, de faire quelque chose pour que les conducteurs puissent plus facilement repérer les animaux dans l'obscurité. Car plusieurs collisions s'étaient soldées par des blessures graves. Mais étrangement, les habitants n'ont pas beaucoup apprécié l'idée. Ils trouvaient ça cher et pas très efficace. Contrairement aux cerfs robotisés conçus pour lutter contre les braconniers. Euh... quoi ? Oui, ça existe. On en utilise aux Etats-Unis. Le principe est simple. Tout d'abord, des signalements de braconnage dans une certaine zone sont émis concernant par exemple des cerfs. Les forces de l'ordre arrivent sur place. Elles installent un robot leurre. Puis elles se cachent à proximité et elles font bouger le robot à l'aide d'une télécommande. Quand les braconniers tirent, ils sont pris en flagrant délit. Il faut reconnaître que ces robots super réalistes sont aussi sacrément chers. Un cerf coûte environ 2000 euros et un ours noir, 5000 euros. Et alors que je pensais qu'un cerf robotisé, empaillé, serait la chose la plus étrange de la journée, j'ai appris que des défenseurs de l'environnement posent des caméras dans la corne des rhinocéros. À l'intérieur de la corne. Vraiment. C'est un dispositif assez ingénieux. Des capteurs analysent le rythme cardiaque du rhinocéros et s'ils changent brusquement, les observateurs peuvent activer à distance la minuscule caméra située dans la corne du rhinocéros. Un collier en cuir autour du cou de l'animal transmet également ses coordonnées GPS. Ainsi, les autorités peuvent rapidement venir à la rescousse. Les scientifiques espèrent que lorsque ce programme sera déployé à grande échelle, les braconniers apprendront à éviter les rhinocéros qui y participent. Et oui, qui oserait commettre un crime alors qu'une corne l'observe. À plus.